Générique De retour dans l'Africa, nous sommes pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Bitomo, économiste, et de notre éditorialiste, Nézim Al-Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. Générique Les institutions de microfinance ont commencé à s'implanter sur le continent il y a une trentaine d'années. Elles permettent aux populations pauvres d'accéder à des services financiers dont ils sont souvent exclus, comme le microcrédit. La microfinance est donc considérée comme un moyen de lutte contre la pauvreté, même si elle a également montré ses limites. Un reportage de notre correspondante au Nigeria, Afolakéouine Loyé, et de notre correspondant mauritanie, Franck Noudophina. Les programmes de microcrédit ont connu un véritable succès en Afrique, surtout à partir du début des années 2000. Mais les premières institutions spécialisées dans ce secteur ont déjà été créées à partir de 1990. Crédits agricoles, programmes de microcrédit aux plus pauvres, fonds de soutien rural, les dénominations changent que l'on soit dans un pays ou dans un autre. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est l'objectif visé à travers la mise en place de ces programmes de microcrédit. Accorder un prêt financier à des personnes ayant très peu de revenus afin de financer leurs activités. Comment les microcrédits ont-ils pu s'imposer afin de devenir aujourd'hui, sur le continent noir, un véritable outil de développement et de lutte contre la pauvreté ? Quelles sont les sources de financement des institutions de microfinance ? Qui sont les principaux bénéficiaires ? En République islamique de Mauritanie, les premières institutions de microfinance datent du milieu des années 1990. Un peu avant 2007, l'ensemble des structures de microfinance agréées venaient en aide à 130 000 personnes, dont 50 000 en milieu rural. Aujourd'hui, la Banque centrale a attribué plus de 70 agréments pour des institutions de microcrédit ou microfinance en Mauritanie, éparpillées un peu partout en Mauritanie. Donc vous avez par exemple en Ouagchotte, vous avez plus d'une trentaine de microcrédits, institutions de microcrédit en Ouagchotte, vous avez des institutions de microcrédit en NEMA, à IUNA, qui sont reparties un peu partout dans la Mauritanie. En 2010, les institutions de microfinance étaient au nombre de 25 en Mauritanie et plus de la moitié étaient implantées en Ouagchotte. La clientèle est essentiellement composée de femmes, environ soit en 5%. Bien loin de la Mauritanie, les programmes de microcrédit attirent également les femmes, surtout les commerçantes et les agricultrices. Amaka est commerçante de produits de textile dans l'un des marchés d'Abuja au Nigeria. Grâce au microcrédit, elle a pu accroître son chiffre d'affaires. J'ai sollicité le microcrédit pour répondre aux exigences de mes clients. Maintenant, je suis en mesure de répondre à leurs demandes. Quand ils viennent, j'ai différentes couleurs et différents types de tissus que je peux leur proposer et mon entreprise se développe bien. Le Nigeria est aujourd'hui la plus grande économie sur le continent africain. Mais c'est aussi l'un des pays où l'on observe un très grand nombre d'institutions de microfinance. Ils sont aujourd'hui plus de 900 institutions financières octroyant du crédit. Au-delà des établissements de crédit, des coopératives et du reste, il y a environ 900 institutions de microfinance au Nigeria. Elles fournissent des services d'inclusion financière à diverses personnes qui n'avaient jamais eu accès à ces services avant. Avec ces institutions de microcrédit qui se mettent peu à peu en place, nous avons pu relever le taux de bancarisation. Nous sommes passés de 22 millions de comptes à 30 millions. Au Bénin, le programme de microcrédit aux plus pauvres a vu le jour en 2007, quelques mois après l'arrivée au pouvoir du président Boniaï. Ce programme permet à des citoyens très pauvres, exclues du circuit de crédit des banques traditionnelles, de bénéficier de crédits octroyés par l'État. Ceci pour leur permettre d'entamer une activité génératrice de revenus. Au marché de l'Okosa, une centaine de kilomètres de Cotonou, la capitale du Bénin, elles sont plusieurs dizaines de femmes qui bénéficient de ce programme de microcrédit. Moi, je vends de l'ananas ici dans le marché. J'en achète aussi pour d'autres commerçantes qui m'aident à les vendre. Je vais souvent acheter mes ananas à Alada, Sekou ou encore Touré. Moi, je quitte mon village à Zoué pour me rendre ici au marché de l'Okosa tous les cinq jours. Je vends tes avocains ainsi que plusieurs variétés de fruits. Mes fruits, je vais les acheter à Lomé, au Toco ou encore au Ghana. Le Fonds national de la microfinance est l'institution chargée de mener le programme de microcrédit aux plus pauvres du gouvernement béninois. Après sept ans de mise en œuvre de ce programme, des milliers de citoyens ont pu sortir des liens de la pauvreté en créant leur propre activité génératrice de revenus. Le Bénin a construit un programme à travers le Fonds national de la microfinance, un programme spécifique à ces populations qui ne sont pas éligibles aux institutions de microfinance. Nous avons un produit aujourd'hui phare qui fait l'objet de beaucoup de copies aujourd'hui. C'est le microcrédit aux plus pauvres qui permet d'accorder des prêts à des populations qui sont très très pauvres. Et l'objectif étant de permettre qu'en utilisant ces petites ressources, ces petits prêts, elles puissent désormais accroître leurs revenus et être éligibles auprès d'un seul microfinance. Les politiques de microcrédit sur le continent sont-elles efficaces ? Que faut-il corriger afin de les améliorer ? Au Bénin, le principal problème identifié demeure le montant alloué qui est jugé dérisoire, 30 000 fonds CFA ou 50 000 fonds CFA. Il fallait faire une revue à la hausse pour tenir compte aujourd'hui du niveau d'activité économique des bénéficiaires qui sont dans ce programme depuis sept ans. Et vous savez que cela se justifie parce que quand vous prenez le coût de vie il y a sept ans, ce n'est pas le même coût de vie aujourd'hui. Deuxième facteur, c'est le niveau croissant d'activité des bénéficiaires. Et ce niveau croissant induit forcément un montant plus consistant des ressources pour permettre en fait de prendre en charge les nombreux besoins exprimés par les clients de ces bénéficiaires-là. Malgré les politiques des différents gouvernements sur le continent visant à faire du secteur de la microfinance l'instrument du bien-être des populations, la situation de la pauvreté demeure toujours importante, surtout en milieu rural. Que ce soit au Bénin, au Nigeria ou encore en Mauritanie, le secteur de la microfinance a aujourd'hui fait ses preuves. Mais il est encore long de satisfaire la forte demande. Il s'est nécessaire d'approcher, ou plutôt de convaincre le privé de l'utilité, de s'engager dans les microcrédits. Si nous arrivons aujourd'hui à convaincre, je dirais, une bonne partie des banques nationales à s'engager dans le financement des microcrédits, franchement, on pourrait développer réellement ce secteur et on pourrait aussi booster la croissance économique. Porteur d'une mission de lutte contre la pauvreté depuis une trentaine d'années, le microcrédit a permis à de nombreux foyers sur le continent de se relever de leur situation précaire, de s'auto-employer et même de créer de nouveaux emplois. Les femmes sont surtout les principales bénéficiaires. Mais le secteur doit faire face à de nombreuses difficultés, le surendettement, les taux d'intérêt excessifs ou encore l'absence d'agréments chez plusieurs institutions de microfinance, pour la plupart privées. Afin de remédier à cela, beaucoup d'observateurs proposent que dans une collaboration fructueuse, l'État et le secteur privé remettent le microcrédit à son objectif initial. Il s'agit de replacer la mission sociale au cœur des activités des institutions de microfinance. – J'ai mal le bilan de la microfinance sur le continent. Il est positif ou pas ? – C'est difficile de faire un bilan. Il faut partir d'une réalité. La réalité africaine, c'est la rareté du crédit. C'est-à-dire que les banques ne financent pas l'économie. Elles ne financent pas l'économie pour beaucoup de raisons. Mais la raison principale, c'est que le taux directeur des banques centrales est très élevé. Et à partir du moment où le taux directeur des banques centrales est élevé, c'est-à-dire que la marge que les banques primaires vont mettre, elle devient complètement rédhibitoire. Elle décourage tous ceux qui vont faire de la banque et donc de la finance. Et donc, évidemment, in fine, le financement de l'économie devient juste impossible. Quand vous êtes un citoyen occidental et vous voulez financer une partie de votre train de vie à crédit alors que vous n'êtes pas capable de le faire sur le salaire quotidien, c'est possible. Les banques, elles le font et elles le font sans trop de difficultés puisque les taux directeurs sont relativement acceptables. Dans les autres différents pays, l'économie africaine, qui ne sont bien entendu pas les mêmes, je ne cesse de répéter ici, nous sommes 54 pays et pas du tout 2 ni 3. Et c'est complètement différent de la Tunisie où l'accès du crédit est possible. À un pays comme le Burkina Faso, c'est quasi impossible. Donc, les situations sont différentes. Donc, nous avons là un problème réel que nous avons l'obligation de régler. Si nous considérons la microfinance comme étant un moyen de lutte contre la pauvreté, ça devient, de mon point de vue, acceptable. Si nous considérons que c'est un moyen pour enrichir les populations, je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup pour beaucoup de raisons. Parce que d'abord, les montants en jeu sont très bas. Deuxièmement, et Jean-Marie Boutemou ne me dira pas le contraire, les taux d'intérêt, quand ils ne sont pas opaques, ils sont plutôt élevés. Et donc, quand vous avez au départ un argent faible, un taux d'intérêt élevé, essayer de démarrer une activité, et Dieu sait qu'elle démarre, devient compliqué. En tout cas, elle se fait. Et je ne fais pas partie de ceux qui disent, il ne faut pas de microfinance. Non, il faut de la microfinance et beaucoup. Sauf que, prenez-la et utilisez-la comme plutôt un moyen ou un mécanisme de lutte contre la pauvreté. Reste maintenant un troisième schéma. Et j'ai vu Lionel Zinsou, de Pay High Partners, le dire l'autre soir. Il dit une chose très jolie. Il dit, si nous voulons développer la microfinance et trouver un mécanisme nouveau de financer nos économies, mettons-le à un niveau intermédiaire. C'est-à-dire, ayons de la microfinance à un niveau de 20 000 euros, par exemple. À ce moment-là, l'entreprise devient possible, l'enrichissement devient probable, même plus que possible. Et à ce moment-là, nous aurions un accès au marché financier beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, il faut évidemment des réformes de structure assez importantes que beaucoup de pays qui en ont les moyens le fassent. Il faudrait que les banques centrales, à ce moment-là, interviennent directement pour faire en sorte que cela devienne possible. Mais cela va devenir possible. Pourquoi ? Parce que nous avons un vrai tournant de la croissance africaine. Nous sommes des économies qui ne produisons pas beaucoup, mais qui consommons. On a souvent ces débats, Jean-Marie Bittemont et moi. Aucune économie ne s'enrichit si elle n'a pas de croissance. Et il n'y a pas de croissance qui ne tient pas de consommation. Évidemment, produisez ce que vous consommez si vous voulez gagner la valeur ajoutée qui s'y attache. Et donc, ce sont là des mécanismes, de mon point de vue, nécessaires. Et tant que nous ne les avons pas mis en place, le micro-crédit sera, serait, vécu comme étant une des politiques supplémentaires de lutte contre la pauvreté, pas au-delà. – Jean-Marie Bittemont, vous êtes d'accord avec Gemal quand il parle des limites de la micro-finance ? – Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gemal là-dessus, dans la mesure où, si vous voulez, bon. Le micro-crédit a été mis en place pour, comment dirais-je, remplacer, ou alors mettre en place un outil beaucoup plus performant. Parce qu'il y a une problématique qui se passe dans nos économies africaines qui est la problématique suivante, c'est que vous avez des banques qui sont en surliquidité, qui ne financent pas, si vous voulez, les activités productives des États. Donc ça voudrait dire quoi ? Le micro-crédit, c'est quelque chose qui a quand même fait ses preuves. Le micro-crédit est né, si vous voulez, au Bangladesh, par la Gramen Bank. À travers la Gramen Bank, on a vu que l'invention de Yunus a permis à un certain type de population de sortir de la pauvreté. Mais à condition que les modalités qui sont mises en place soient des modalités efficaces. Ce qui se passe généralement, c'est que le micro-crédit perd son efficacité, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on ne met pas en place les modalités opérationnelles qui permettent au peuple de s'enrichir. Par exemple, le micro-crédit devrait financer les activités primaires au départ. Ça veut dire quoi, les activités primaires ? Pour moi, ce sont des activités de production. Ces activités productives-là, c'est elles qui vont contribuer à booster la consommation. Donc nous, nous avons fait l'inverse en Afrique. Autant les banques sont sur liquidité, qu'est-ce qui se passe ? Elles ne financent aucun projet. Les crédits sont plutôt, comme le disait Jamel, sur ce point-là, je suis d'accord avec lui, sont beaucoup plus consacrés à la consommation. Alors que dans le cadre de nos économies, ce qu'il faut le plus financer, c'est la production. Tant que cette production-là n'est pas financée, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on aurait éventuellement, comment on dirait, les femmes qui vivent dans les villes, comme on vient de le voir sur le reportage, à vendre des tissus. Ce tissu-là, il est emporté, donc il a un coût, ce qui va affaiblir la balance commerciale obligatoirement. Alors que d'un autre côté, si on montait un peu les niveaux des crédits qui sont accordés dans le cadre de la microfinance, par exemple financer les agriculteurs, financer si vous voulez l'agriculture maraîchère, pour pouvoir, dans ce cadre-là, approvisionner les marchés internes, ce serait quelque chose de relativement performant. Et je vous rappellerai une chose Fanny, quand on parle de microcrédits, on oublie toujours une chose, nous avons nos activités sur place, mais ces activités-là, si vous faites un rapport entre la population active qui est occupée dans les pays africains, comparez, si vous voulez, aux 80% qui constituent les paysans, si on leur donnait la capacité de pouvoir produire, c'est-à-dire leur capacité de production est largement supérieure, si vous voulez, à ce que les entreprises en place produisent. Donc il convient de donner une nouvelle dimension à cette microfinance-là et avoir une destination sûre. Qu'est-ce qu'on finance d'abord comme secteur ? On ne prend pas le microcrédit pour prendre. Dans la plupart des pays africains, qu'est-ce qui se passe ? On va aller prendre du microcrédit pour aller financer, je ne sais pas moi, un petit marché d'État qu'on a, parce qu'on va avoir un marché d'État. Ça procure, si vous voulez, des fonds aux populations pour pouvoir se nourrir, je suis d'accord. Mais globalement, sur le plan macroéconomique, ça ne sert pas à grand-chose, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on ne finance pas les activités productives qui sont essentielles dans toutes les économies africaines. Aujourd'hui, sans exception, on ne peut pas se contenter de financer uniquement, si vous voulez, les activités de consommation. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Comme il disait tout à l'heure, Jemal, dans les économies occidentales, dans nos économies occidentales, il y a des gens qui ont cette capacité, le consommateur a cette capacité, si vous voulez, de pouvoir rembourser son crédit. Alors que si on se concentrait dans certains secteurs, comme l'agriculture, l'agriculteur, si vous voulez, il a quelque chose derrière. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que sa production sera vendue sur un marché, elle va générer, comment dirais-je, des fonds. Ces fonds-là pourront par la suite être investis dans les différents secteurs de l'économie. On oublie une chose, si vous prenez par exemple la croissance de la France, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est la proximité, c'est-à-dire l'outil de microfinance que vous mettez à disposition, elle est à côté, si vous voulez, de l'agriculteur, comment on dirait, des abats, comme on dit chez nous au Cameroun, à côté, dont il y a cette proximité-là qui est énorme, entre les populations, les 80% de la population, et les garanties que les banques demandent. C'est énorme. Donc la microfinance, pour moi, a suscité, si vous voulez, un attrait au départ, dans la mesure où elle permettait d'être proche, proche, si vous voulez, des principaux emprunteurs de crédit. Mais malheureusement, sa destination n'est pas la même que celle qui était, à l'origine, postulée, c'est-à-dire diminuer la pauvreté. Et il convient là-dessus de remettre au centre de l'activité, c'est-à-dire le client, le producteur, surtout moi, j'insiste sur la notion de producteur, et non sur la notion de consommateur. – Jemal, que pensez-vous de ce que Jean-Marie Vitomo dit à propos de restructurer les objectifs de la microfinance ? – Il arrive que Jean-Marie Vitomo, moi, nous ne soyons pas d'accord, je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va être d'accord. Le Bangladesh, mon cher Jean-Marie Vitomo, n'est toujours pas un pays riche. Et aucun pays qui a mis en place des mécanismes de microfinance ne s'est enrichi. D'ailleurs, aucune population qui l'a mis en place ne s'est enrichie davantage. Le sali des Africains ne viendra pas de la microfinance. Je ne suis pas en train de dire là que la microfinance est le mal absolu. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas réglé des problèmes et que même, pardon, qu'il faille la continuer, je le pense. En revanche, aucun pays d'Afrique, aucun pays d'ailleurs, tout court, ne sera riche avec la microfinance. Ce que dit Jean-Marie Vitomo, et je ne suis encore une fois pas d'accord avec lui, c'est l'exemple de la consommation. Non, la microfinance finance aussi la production. Sauf qu'elle la finance, voilà, mais parce que le niveau est faible dès le départ, parce que le niveau de la microfinance est financée. C'est la misère qui finance la misère. Or, comme moi j'ai une ambition pour l'Afrique qui n'est pas du tout la misère, je pense qu'il va falloir qu'on sorte d'autre chose. Et là, encore une fois, un, le nombre de fonds d'investissement qui aujourd'hui sont créés en direction de l'Afrique est impressionnant. Et nous allons, moi, de mon point de vue, sortir de cette spirale de la microfinance. Pourquoi ? Parce que, un, nos économies s'enrichissent, et l'idée de penser qu'on a acquis de la matière première et que la matière première, nous la consommons parce que nous la vendons à l'extérieur, est terminée. C'est dit n'importe quoi. Moi, il y a quelqu'un qui me disait que ma Mauritanie natale, il y a encore de la sécheresse. J'ai lui expliqué qu'un noix-chote est inondé et il ne me croit pas. C'est fini ça. Or, cet regard-là, c'est le continent africain, il va falloir qu'on le change. Tant qu'on ne l'aura pas changé, on n'aura pas compris. Et donc, puisque nous sommes en train de le changer, il n'y a pas les autres qui le changent, un, il se développe, petit à petit, mais il se développe. Deux, le taux de croissance est très élevé. Troisièmement, c'est qu'ils produisent de plus en plus et ils consomment. Regardez la croissance des Nigériens. Ce n'est pas le pétrole qui l'a fait, c'est la consommation des Nigériens. Et mieux, leur production. La consommation des cinémas nigériens est une industrie absolument florissante. Ce n'est pas la microfinance qui va la financer, c'est plutôt la finance tout court. Et donc, nous avons là une multitude de fonds d'investissement actuellement en direction du continent africain qui, eux, donnent une taille moyenne. C'est ce que disait tout à l'heure que mon exemple, encore une fois, Zinsou disait. Et donc, puisque nous avons ce mécanisme de plus en plus mis en place et puisque, encore une fois, l'enrichissement réel des classes moyennes africaines se développe, nous allons, bien entendu, encore une fois, tourner une page. Tourner une page de quoi ? De ce que moi j'appelle le mécanisme de financement de la misère. C'est-à-dire que si nous concevons, et pardon de me répéter, la microfinance comme étant un moyen, un mécanisme d'amortir la misère, c'est une bonne chose. Si nous considérons que c'est un mécanisme pour nous permettre de développer nos États, c'est une faute très grave et, bien entendu, ne se fera pas. Les Africains seront riches quand ils auront consommé ce qu'ils produisent et quand ils l'auront produit sérieusement. Il n'y a pas d'autres opérations. Bien entendu, la banque est le levier fondamental, central du financement de l'économie. Il faudrait que les Africains, encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas compris, le comprennent. Il faut abaisser les taux d'intérêt, c'est fondamental. Et tant qu'on n'aura pas compris, cela se vendrait. Je donne un exemple simple, j'en aurai fini. Quand vous prenez un citoyen du Sénégal avec le citoyen de Tunisie, et ils ont parfois le même revenu. Le citoyen de Tunisie a sa maison, propriétaire. Il a sa voiture, propriétaire. Le citoyen du Sénégal n'est pas capable d'accéder à tout cela. Pourquoi ? Parce qu'en Tunisie, il y a des banques qui financent l'économie, qui sont capables de lui financer sa voiture, qui sont capables de lui financer sa maison. Mieux, quand vous prenez un paysan sénégalais, c'est un exemple que j'ai mis en mode bien de donner, lui est incapable de financer son outil de production. Pourquoi ? Parce qu'elle est banque. Il n'a pas accès au crédit de la banque. Et il ne peut avoir que ce que les pouvoirs publics sont capables de lui donner. Donc une misère. Quand vous prenez le même paysan tunisien, lui a accès à la banque et la raison pour laquelle il est capable de développer son produit. Les mêmes exemples sur la consommation, sur la production, c'est les mêmes. Ce n'est pas la micro-finance qui le fait, parce qu'encore une fois, le niveau est très bas et les intérêts sont très élevés. – Jean-Marie Bittemont, une réponse ? – Je repars, si je veux, Jamel, sur nos deux bases habituelles. Le thème, c'est quoi ? C'est la micro-finance, outil de développement pour l'Afrique. D'accord ? Il ne faut pas qu'on s'égare. C'est-à-dire, quand tu fais ton exposé, Jamel, c'est-à-dire que tu te situes dans le fonctionnement d'une économie qui est déjà construite. D'accord ? Ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Outil de développement, ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on part à la base, quelle est la construction qu'on met en place. Quand tu me prends l'exemple d'un Tunisien et l'exemple d'un Sénégalais, c'est tout à fait logique, sauf que tu oublies de me dire une chose, c'est que la structure des économies n'est pas la même. Ce sont deux structures économiques complètement différentes. Donc, dès qu'on part de là, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les économies qui sont les plus défavorisées. Donc, ça veut dire quoi ? À la base, il faut une construction de la, comment dirais-je, fondamentale des fonds, des fondamentaux de l'économie. Donc, c'est à partir de là que nous allons. Outil de développement, ça voudrait dire quoi ? Jamel, tu es en train de raisonner là, comme si on avait une structure financière, si tu veux déjà construire dans les États africains. On n'en a pas. Donc, ça voudrait dire quoi ? Ce sont des structures qui sont en construction. Ces structures-là étant en construction, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que la microfinance, là où je serai d'accord, c'est sur un point que tu as posé tout à l'heure. Il faudrait, c'est-à-dire, changer un peu les montants, si tu veux, qui sont accordés. Là, je suis d'accord avec toi. Mais, ça voudrait dire quoi ? Ça dépend de la microfinance dans ce cas. Ça devient de la moyenne finance. Non, non. Que ce soit la moyenne ou la microfinance, ça dépend. Non, si vous mettez… Si vous mettez… Quel est le taux d'emprunt, aujourd'hui, moyen de la microfinance ? Alors, je vais terminer rapidement votre propos, comme ça va conclure. Moi, dès l'instant, ça peut rester de la microfinance. Ça dépend de la destination. Il n'y a pas seulement les mots à plaquer sur les choses, Jamel. C'est-à-dire, quelles sont les modalités de fonctionnement internes qui peuvent faire en sorte que ce que tu peux considérer comme étant de la moyenne finance, ça pourra contribuer, justement, à financer ton citoyen sénégalais dont tu parlais tout à l'heure, mon agriculteur sénégalais, dans la mesure où on modifie les modalités de fonctionnement internes. C'est ça. C'est ça le plus important. Merci, messieurs. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa News. On va tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada